... Je vais donner la parole à Zoé Dubu, qui est historienne de la médecine et post-doctorante à l'université de Saskatchewan, au Canada, et qui va nous parler dans ce symposium procréé entre injonctions interdites et choix personnels, être enceinte si je veux. Donc on va commencer cette session par la non-parentalité au XXIe siècle, avec l'étude des Child Free. Zoé Dubu, vous avez la parole. Merci beaucoup, merci à toutes et à tous, et merci évidemment aux organisateurs et aux organisatrices de m'avoir invitée aujourd'hui. Je suis ravie d'être là, je suis ravie que l'UNESCO s'intéresse à ces questions. Donc effectivement, moi je suis historienne de la médecine, et plus particulièrement je suis historienne des psychotropes, donc rien à voir avec ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Mais pendant quelques années, j'ai travaillé aux côtés de l'historienne Yvonne Kniehler, qui est avec Michel Perrault l'une des pionnières de l'histoire des femmes en France, et à ses côtés, on travaillait chaque année à produire une étude sur une des thématiques qui sont chères à Yvonne, donc sur les femmes, sur la maternité, sur le féminisme. Et après une enquête sur le féminisme chez les jeunes, et une autre sur les congés parentaux, on s'était dit que ça serait intéressant de questionner le désir d'enfant chez les jeunes, donc chez les jeunes générations, et en parallèle de voir quelles étaient les raisons qui faisaient que peut-être des jeunes ne voulaient pas avoir d'enfant. Donc questionner les deux ensemble. Et on a fait cette étude en 2016, et vous pouvez voir qu'on a bien touché le public qu'on voulait, vous voyez que la moyenne d'âge de notre enquête est de 22 ans, mais on a été extrêmement surprise des résultats qu'on a obtenus, puisque presque 40% des gens qui nous avaient répondu ne voulaient pas d'enfant. Donc ce n'était pas du tout représentatif, il n'y a pas du tout 40% des jeunes de 22 ans qui ne veulent pas avoir d'enfant, mais ça nous informait sur un phénomène, une volonté des personnes qui ne voulaient pas avoir d'enfant de se saisir de ce questionnaire, de se le partager entre elles, pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir donner leurs arguments, mais aussi, ce qui était très frappant dans cette enquête, de témoigner des discriminations dont il et elle étaient l'objet. Alors vous voyez que ce n'étaient pas des personnes qui, à 22 ans, se disaient « Non, en ce moment, je ne veux pas d'enfant, je n'y pense pas, je suis jeune ». D'ailleurs, dans l'enquête, c'était vraiment « Il fallait que les gens qui ne veulent pas d'enfant soient certains de ne pas en vouloir tout au long de leur vie ». Et vous voyez que parmi ces personnes, il n'y a plus d'un tiers qui souhaitaient se faire stériliser. Donc c'était vraiment une décision définitive pour eux. Alors à la suite de cette étude, on s'est dit que ce serait intéressant de refaire une enquête spécifiquement dédiée aux personnes qui ne voulaient pas avoir d'enfant et qui essayent de pallier un petit peu les biais qui pouvaient exister dans les études, notamment qualitatives, qui existaient à ce moment-là sur le sujet, notamment par exemple celle de Charlotte Debet, qui est sociologue, et qui a fait une étude sur un tout petit panel de personnes qui sont assez âgées, qui ont une quarantaine d'années, voire un peu plus, donc pour s'assurer qu'ils sont un peu à la fin de leur vie fertile et pour s'assurer qu'effectivement, ils et elles n'ont pas eu d'enfant au cours de leur vie. Et en plus, son panel était assez, spécifique, puisqu'elle est universitaire et elle a rencontré des gens de son milieu finalement, donc des gens qui avaient un niveau social et aussi un niveau culturel, éducatif assez élevé, donc qui n'étaient pas représentatifs ni des nouvelles générations, ni d'une population un petit peu plus variée. Alors avant de vous montrer l'enquête qu'on a fait en question, comment est-ce qu'on peut nommer ces personnes, comment est-ce qu'on peut les représenter ? Alors vous voyez que dans mon titre à moi, j'ai utilisé le terme « child free », qui est celui qui aujourd'hui est adopté généralement, même en français, et je vous ai mis une liste de certains des termes qui ont été proposés ces dernières années en français. Il n'y en a aucun qui vraiment est pertinent, est employé par les personnes qui ne veulent pas d'enfants. Le fait qu'en français, on n'ait pas de mots pour définir ce phénomène-là, ça nous montre aussi un impensé finalement de la société française à ce sujet. Alors « child free », c'est un terme qui a été inventé en 1972 aux Etats-Unis par la première association de personnes qui ne voulaient pas avoir d'enfants et qui se réunissaient. Il va falloir attendre 2014 pour voir la même association se créer en France. Et c'est un terme qui se calque sur l'idée d'une absence positive, par exemple comme « gluten free » ou « sugar free », là où « childless » indique un manque en fait, quelque chose où on voudrait avoir des enfants. Dans « child free », il y a aussi la notion de « free », donc liberté, et quelque chose qui est très mis en avant par les personnes qui ne veulent pas avoir d'enfants, cette idée que quand on n'a pas d'enfants, on est plus libre. Alors comment les représenter ? Maintenant, je vous ai mis une petite sélection. Je vous invite à faire l'expérience par vous-même. Vous tapez dans votre moteur de recherche « child free » et puis vous allez voir les images qui vont sortir, qui sont à la fois des images produites par les médias, mais aussi par les personnes « child free » elles-mêmes. Et il y a un certain nombre d'éléments qui reviennent systématiquement. Alors d'abord, c'est toujours des couples hétérosexuels, comme si dans les cas des couples homosexuels, la norme serait de ne pas avoir d'enfants et finalement sortir de la norme, ce serait d'en vouloir. Quelque chose peut être interrogé dans ces représentations-là. C'est toujours des personnes blanches. C'est très rare d'avoir des représentations de personnes non blanches. Et puis il y a des éléments qui reviennent systématiquement. Donc vous voyez les grasses matinées au lit, les jeux vidéo, l'alcool, qui est très souvent présent dans ces représentations, et puis l'animal de compagnie. Donc là, l'idée, c'est évidemment, quand on n'a pas d'enfant, on peut faire la fête, on peut dormir tard le matin, on a toute la nuit pour jouer aux jeux vidéo, et puis on sait quand même s'occuper de quelqu'un d'autre que soit. Le chien ou le chat prend la place finalement de l'enfant. Donc c'est des représentations qui sont assez positives. La médiatisation des child-free ces dernières années est plutôt très positive. Alors je vais vous faire un espèce de condensé de l'étude qu'on a produite, qu'on a faite en 2017, qui a été publiée en 2020. Si vous voulez, l'article est en accès libre sur Internet, si vous voulez avoir un peu plus d'informations. Donc vous voyez qu'on a touché beaucoup de personnes, d'abord, 700 personnes, c'est une grosse enquête. On a touché le public qu'on voulait en termes d'âge, puisqu'il y a plus de 60% des personnes qui nous ont répondu qui ont moins de 60 ans. Pardon, 60% des personnes qui nous ont répondu qui ont moins de 30 ans. Et en termes de genre, vous voyez qu'évidemment, il y a beaucoup, beaucoup plus de femmes qui nous ont répondu que d'hommes. Alors ce questionnaire, il a été publié sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur des forums dédiés, sur des sites dédiés aussi. À chaque fois qu'il y avait un article dans la presse, sur Internet, qui paraissait au sujet des child-free, on mettait le lien vers le questionnaire dans les commentaires. Mais on a essayé aussi de toucher un public plus divers, qui était peut-être moins militant, moins spécifiquement associé à des sites child-free. Donc on a publié, par exemple, pour les femmes, ce questionnaire sur un jeu qui s'appelle Mabimbo, qui n'existait plus à l'époque, mais qui était très populaire à l'époque. Vous voyez qu'on n'a pas réussi vraiment à toucher beaucoup d'hommes, même si on a fait des appels répétés. On verra dans cette présentation, et certainement dans toute la journée aujourd'hui, que l'injonction encore aujourd'hui pour les femmes à avoir des enfants, elle est très forte, et elle n'a pas d'équivalent, en fait, pour les hommes. Donc les hommes se posent moins la question de « est-ce que je veux avoir des enfants ou pas ? » et donc ont aussi moins envie de répondre à ce type de questionnaire. Je vous ai laissé le fait que, à l'origine, j'avais créé le questionnaire pour que les personnes non-binaires puissent y répondre. Mais en fait, en 2017, il n'y avait aucun article de méthodologie sur comment faire une étude en incluant les personnes non-binaires. Et le fait est que je n'ai pas pensé à demander si ces personnes avaient été assignées hommes ou femmes, garçons ou filles, à la naissance. Et finalement, leur éducation, pardon, leur éducation en fonction de l'assignation allait tellement orienter les résultats que ça a faussé les résultats. Donc je laisse juste hommes et femmes dans l'étude que je vous présente ici. Alors, on a un public qui est aussi très divers en termes d'origine socio-économique et de niveau d'éducation. On a beaucoup de parents de ces personnes qui sont employés ou ouvriers. Donc on est très contentes d'avoir pu toucher à un public aussi vaste. Et vous voyez qu'en termes d'éducation, il y a beaucoup de gens qui sont à l'université ou qui y sont passés. Mais on a quand même des gens qui ont simplement le bac ou qui ont simplement le brevet. Donc là encore, un public assez divers. Alors, la question du couple dans les études, en particulier dans les études quantitatives cette fois qui sont produites, elle est assez centrale. Les études quantitatives estiment que les personnes qui sont child-free en général sont célibataires. L'idée derrière ça, c'est que le jour où ils trouveront la bonne personne, le désir d'enfant se matérialisera presque naturalement, finalement. Alors, dans notre étude, vous voyez qu'il y a presque les trois quarts des personnes qui sont en couple, dont plus de la moitié qui sont en couple child-free, donc avec une personne qui ne veut pas d'enfant non plus, qui témoigne d'une capacité de ces personnes à rencontrer des gens qui partagent ce choix de vie, cette décision. On a aussi presque un quart des personnes qui sont en couple, mais soit avec une personne qui a déjà des enfants, soit avec une personne qui en a déjà. Cette situation, elle est évidemment, elle donne lieu à des tensions dans le couple et n'est pas, en tout cas, n'était pas du tout étudiée à cette époque, en 2017, encore une fois. Et puis, il y a évidemment des gens qui sont célibataires ou qui ne veulent pas être en couple, ce qui n'apparaît pas dans le graphique que je vous ai mis ici. Alors, quels sont les arguments des child-free ? Je vous ai fait le gros tableau que je ne vais pas commenter en entier, simplement, je vais en parler assez rapidement. Vous pourrez retourner le voir sur l'étude, si vous voulez. Donc, on permettait aux personnes de répondre à un choix multiple qu'on avait constitué à partir des réponses qu'on avait obtenues sur le précédent questionnaire. Et ensuite, on leur permettait d'écrire un petit texte, s'ils voulaient compléter les choix qu'ils avaient mis ici. Alors, vous voyez qu'il y a des arguments qui sont très genrés, notamment les questions de déformation corporelle, de peur de la grossesse, etc. Et je voulais... Moi, la chose qui a finalement été la plus importante dans l'étude, pour moi, ça a été de découvrir qu'en fait, plus de la moitié et finalement, la plupart des personnes qui nous ont répondu sélectionnaient, vous voyez, la dernière réponse, je ne veux pas être parent, comme leur argument principal. Finalement, s'ils ou elles ne veulent pas avoir d'enfant, c'est simplement qu'ils ne veulent pas être parents. Et ça, c'est vraiment très important, ce qui me permet d'amener une petite nuance. Vous voyez, j'ai mis des petites croix à côté des problèmes écologiques, le fait de craindre la surpopulation, de ne pas vouloir mettre au monde un enfant dans cette société actuelle. Finalement, ce qui nous a été expliqué par les personnes qui nous ont répondu, c'est qu'elles ont l'habitude de devoir se justifier quand elles font état de cette décision, de ce choix, et qu'il faut convaincre les interlocuteurs. Sinon, ils n'apparaissent pas légitimes dans leur choix. Et donc, les problèmes écologiques, c'est une des raisons qui, pour les interlocuteurs, sont les mieux acceptées. Donc, je pense qu'il faut... Évidemment, il y a des gens qui ne veulent pas avoir d'enfant à cause de ces problèmes-là, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut nuancer. Et que, finalement, il y a une partie de ces personnes qui, même dans un contexte écologique stable, ne voudraient quand même pas avoir d'enfant, même si c'est une des raisons qu'ils ont sélectionnées dans notre étude. Ici, je vous ai mis quelques témoignages ici que je ne vais pas lire encore une fois. Je vous les mets juste pour que vous puissiez voir. On a eu des centaines de réponses de cet ordre-là qui disaient et j'ai coché plein de cases. C'est des raisons qui sont vraies, mais la raison principale, c'est simplement que ce n'est pas pour moi la parentalité. Je ne veux pas être parent. Je me réalise autrement que comme ça. Alors, ce qui nous avait frappés, je vous le disais en introduction, dans la première enquête qu'on avait faite, c'était le poids de la stigmatisation et en particulier les femmes qui témoignaient d'une très, très forte stigmatisation de leur entourage à chaque fois qu'elles témoignaient du fait qu'elles ne voulaient pas avoir d'enfants. Donc, on a évidemment reposé la question ici. Vous voyez que les réponses, encore une fois, sont extrêmement genrées. Il y a 20% des femmes qui nous ont répondu qui reçoivent des remarques désobligeantes à chaque fois qu'elles parlent du fait qu'elles ne veulent pas avoir d'enfants contre seulement 11% qui n'en reçoivent jamais. Et c'est absolument l'inverse chez les hommes avec seulement 5% qui reçoivent tout le temps des remarques désobligeantes contre 46% qui n'en reçoivent jamais. Donc, on voit à quel point encore aujourd'hui, encore pour les plus jeunes générations, le fait de ne pas vouloir d'enfants pour les femmes, c'est une stigmatisation extrêmement forte que ne connaissent pas, en fait, les hommes. Alors, je vous ai mis, là aussi, le type de remarques qui sont subies par les hommes et par les femmes. Encore une fois, il y a des remarques qui sont partagées, il y a des remarques qui sont extrêmement genrées, notamment toutes les remarques qui sont liées à la féminité, au fait qu'on ne puisse pas se réaliser en tant qu'adulte sans avoir d'enfant. Donc, ça me fait penser à l'intervention qui a eu lieu juste précédemment où on disait que maintenant, 20% des femmes considéraient qu'on n'avait pas besoin de faire des enfants pour se réaliser. Vous voyez que c'est encore toujours très présent, en fait, dans l'imaginaire collectif, mais seulement chez les femmes. Donc, la dernière que j'ai soulignée « Attends que ton horloge biologique se réveille », on dirait que l'horloge biologique, finalement, ne devrait se réveiller que pour les femmes et que ça n'existe pas, évidemment, pour les hommes. Il y a une dernière remarque que j'ai trouvée très étonnante quand je l'ai découverte, c'est « Qui va s'occuper de toi quand tu seras vieux ou vieille ? » Je trouve que c'est une manière très utilitariste de considérer la procréation. Voilà, ça m'avait étonnée quand j'avais lu ça. Alors, pour terminer, la question de la stérilisation, je vais passer très vite parce qu'il y aura une communication après moi, simplement pour présenter rapidement les résultats de notre enquête. Alors, la stérilisation est autorisée depuis 2001 pour toute personne de plus de 18 ans. C'est remboursé par la Sécurité sociale, mais il n'y a aucune information sur cette possibilité contraceptive en France, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays où c'est une option contraceptive tout à fait normale, par exemple en Inde ou au Brésil. En France, il n'y a aucune information là-dessus, ce qui fait que vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui nous ont répondu qui souhaitent le faire ou qui sont déjà stérilisées, mais aussi une partie qui n'y a finalement jamais réfléchi. Encore une fois, c'est un public qui est très jeune et qui peut-être simplement ne savait pas que c'était possible. Et évidemment, d'autres personnes qui ne souhaitent pas se faire stériliser, soit parce que c'est des opérations qui sont invasives, soit peut-être pour se laisser la possibilité de changer d'avis un jour. En tout cas, ce dont ont témoigné toutes les personnes qui nous ont répondu, c'est de la difficulté de parvenir à trouver des thérapeutes qui font ces opérations-là. Les personnes témoignent d'un vrai parcours de combattant, c'est un mot qui revient vraiment systématiquement dans les témoignages, de devoir voir parfois une dizaine de thérapeutes avant de trouver la bonne personne. Et avec systématiquement aussi des remarques très infantilisantes, voire pathologisantes, qui sont reçues par les personnes. Donc je profite de cette tribune pour pouvoir réclamer une meilleure prise en charge médicale des personnes chez Healthfree. On est censé accompagner au mieux ces personnes dans leur parcours de stérilisation et ne pas évidemment les culpabiliser ou les discriminer. Alors pour terminer, dans l'enquête que j'avais produite, je m'étais rendu compte d'à quel point les réseaux sociaux étaient un moyen pour ces personnes de trouver du soutien, de se retrouver et de trouver aussi des ressources, de partager des ressources. Donc par exemple, sur les adresses de thérapeutes qui facilitent l'accès à la contraception définitive. Vous voyez qu'il y a des groupes sur Facebook notamment qui sont très spécifiques. Par exemple, les Childfree, francophones et véganes. Quand j'avais fait l'enquête, il y avait une vingtaine de groupes comme ça qui existaient et qui sont particulièrement intéressants à consulter. Il n'y a pour l'instant à ma connaissance pas d'études qui ont été produites spécifiquement sur ces groupes Facebook et ça serait très intéressant de le faire parce qu'il y a plein de choses très intéressantes sur ces groupes-là. Pour terminer, les personnes Childfree, vous voyez, on ne peut pas les réduire du tout à un archétype. Ce sont des personnes qui sont très diverses, qui viennent de milieux socio-économiques très variés. Il y a des personnes qui adorent les enfants. Il y a beaucoup de gens dans notre enquête qui faisait partie de l'éducation nationale. On a même, à la suite de ça, j'ai même dirigé un mémoire sur les sages-femmes Childfree qui ont été très étonnés de recevoir plus d'une centaine de réponses en un mois pendant lequel le questionnaire était ouvert. Il y a des gens qui adorent les enfants, il y a des gens qui les détestent, qui voudraient qu'il y ait des horaires de piscine, des restaurants, des wagons de train sans enfants, etc. Et voilà, ce que je voulais un peu souligner aussi, c'est peut-être de nuancer cette question de la crainte de la crise écologique qui est réelle mais qui peut-être est aussi un argument qui est finalement avancé pour paraître légitime dans son choix de vie. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Applaudissements Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada